... Autre fois, il y avait des petits batimes On ne pouvait pas sortir par là, on ne pouvait pas sortir pour Bouteille. Donc c'était l'accès qui se faisait par cette allée-là, qui a 8 pieds. Si je fais comme ça, on doit trouver 8 pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Mais cette allée-ci existait. Là, il y avait un immeuble aussi qui a été détruit sur ces petits arbres à côté. Et c'était la vieille qui donnait sur cet espace qui est derrière toi. Et si tu viens par là, c'est pour ça que dans ton film, la cour qui est là, ça a complètement changé dès d'abord. Mais le cadastre garde une trace de cette histoire. Et si tu regardes cette maison qui est intéressante... Attends, tu dis du 16ème siècle. Oui, cette maison, c'est une maison construite en 469 par quelqu'un qui s'appelait Henri Vernon. Et qui s'est appelée la maison du corneuve. Il y avait une enseigne du corneuve. Je cherche toujours à comprendre de quel métier le corneuve pouvait-il être l'enseigne. Je ne sais pas du tout. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu plusieurs marchands au 17ème siècle qui ont habité cette maison. Et notamment un marchand qui s'appelait Brunac. B-R-U-N-E-N-C. Et là, quand tu regardes l'imposte du 11 ou de la vieille, tu vois deux baies entrelacées. C'est une très belle imposte. Les deux baies qui s'embrassent. Les deux baies entrelacées, pour moi c'est aussi une vraie question. J'aimerais bien savoir exactement la raison du fait que la personne qui habita ici a mis ses initiales. Pourquoi deux baies entrelacées ? Et là, il y a plusieurs pistes. Est-ce que c'était des marchands ? Est-ce que c'était ces marchands bruninques qui habitaient dans la maison du corneuve à la fin du 17ème siècle ? Je ne sais pas. Il y a une autre hypothèse qui est plus jolie. qui serait le peintre Louis Blanchet, frère du grand Thomas Blanchet, qui a fait l'escalier du Palais Saint-Pierre et beaucoup de choses à l'hôtel de ville. Que ce soit ce Blanchet qui est habité à un moment ici. On trouve une trace d'un passage d'un Blanchet mais au numéro 9 à côté. Je n'ai pas de certitude. Comme il avait épousé une jeune fille beaucoup plus jeune que lui, qui avait 14 ans, qui s'appelait Louise Ballet. Bébé, ça pourrait être des lettres entrelacées. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment énigmatique et qui laisse rêver un petit peu. On ne sait pas pourquoi. C'est quand même une façon d'afficher sa condition dans la rue. Une imposte, ça dit beaucoup de choses sur les gens qui habitent. Donc la maison du Cournet. C'est une très vieille maison ça. Et elle a été habitée de 1791 à 1832 par quelqu'un de très important qui s'appelait Louis Frère Jean. Alors ça c'est toute une histoire. Parce que c'est ce Louis Frère Jean qui a construit l'immeuble derrière où j'habite, le numéro 13. Et Louis Frère Jean est l'un des fondateurs des forges, des forges de la Loire et de l'Isère. qui ont été une des premières aventures, grandes aventures chirurgiques de la région Rhône-Alpes. Même on peut dire de France. C'était la première société anonyme par action. Il faut imaginer ici, derrière ces portes, des forges. C'est-à-dire qu'ils ont installé des forges. C'était deux frères, Louis et Georges Frère Jean. Et derrière ces portes, il y a eu des forges. Et c'est dans ces forges qu'on a fait les canons pendant la Révolution française. D'abord, ils ont fabriqué des canons pour la contre-révolution. Puis ensuite pour la Révolution. Puis ensuite pour l'Empire. Et ensuite des cloches. Il y a beaucoup de cloches dans la région qui ont été forgées ici. Alors c'était des gens qui étaient des grands entrepreneurs, des grands innovateurs. Qui ont fait des choses très... C'est une histoire industrielle impressionnante, la famille Frère Jean. Et à un moment où Louis Frère Jean a décidé de lotir sa cour Et de faire construire cet immeuble en 1826. Qui était pour lui un immeuble de rapport. Qui allait mis en location. Donc à des teinturiers. Et puis à des gens qui travaillaient dans les tissus. Probablement parce que pour développer sa société par action. Alors qu'il travaillait près de Vienne. Notamment pour développer des forts. Il avait besoin d'argent. Il avait besoin de capitaux. Et il a probablement préféré construire cet immeuble. Pour avoir des rentes. Oui Frère Jean. Et dans les guides pittoresques de Lyon. Sous l'Empire. J'en ai trouvé un de 1808. On a des voyageurs auxquels on conseille d'aller regarder les forges Frère Jean. On ne fabriquait plus que des cloches. C'était fini l'époque des canons. Mais c'est les canons qui ont beaucoup contribué à la fortune des Frères Jean. Et la chose la plus extraordinaire c'est que dans l'immeuble où j'habite à côté. Il y a un descendant de Frère Jean. Direct. Et notamment de Louis Frère Jean. Qui s'appelle Adrien Frère Jean. Et qui habite au premier étage depuis deux ou trois ans. Mais pas très longtemps. Et qui ignorait absolument tout de l'histoire que je viens de te raconter. Et je suis allé le trouver il y a quinze jours. Et je lui ai dit est-ce que tu ne serais pas en famille avec la fameuse dynastie Frère Jean de ces théologistes. Il m'a dit oui. Il m'a dit écoute voilà tu habites dans un immeuble qui a été construit par l'un de tes aïeux. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es en famille avec lui. Et c'est un descendant direct ça. C'est absolument incroyable. Il n'en revenait pas en plus. Il revenait de Paris. Il s'était installé à Lyon. La probabilité pour qu'il vienne habiter dans un immeuble construit par son aïeux. C'est une histoire. Même le plus brillant des scénaristes n'aurait pas osé faire ça. C'est pas possible. Ah ben là c'est comme le saumon. Il revient vraiment à l'immeuble des origines. Et dans la mémoire familiale. On avait perdu la trace de la maison où logeait cette très grande figure. Qu'a-t-elle ? Qu'a-t-elle Louis-frère-Jean ? Il y a plein d'histoires comme ça. Déjà c'est la famille des frères-Jean. C'est un peu comme les Lumières. Il y a une très grande similitude entre l'histoire des frères-Jean et l'histoire des Lumières. Ça devant une caméra je suis content de le développer. Parce que les frères-frères-Jean. Les frères-frères-Jean. Qui s'appelaient Louis et Georges. C'était pas Louis et Auguste. C'était Louis et Georges. Et qui était né vers 1762-64. Exactement un siècle avant Louis et Auguste Lumières. Ils avaient pour père un type qui s'appelait Antoine. Mais ça ne s'invente pas ça. Antoine Frère-Jean. Qui était venu s'installer à Lyon. Comme Antoine Lumières était venu s'installer à Lyon. Et cet Antoine Frère-Jean. Il était déjà dans les forges. A l'époque il avait fait son apprentissage comme Chaudronnier. Qu'est de la pêcherie pas très loin. Et cet Antoine Frère-Jean est connu pour deux choses. D'abord parce qu'il a construit le puits Oscaf. Qui a permis à Jouffroy d'Alban. De faire le premier essai de navigation. Avec un bateau à vapeur sur la Saône. Une sorte que tous les lyonnais connaissent. Malheureusement pour lui il n'a pas pu fabriquer son truc de manière industrielle. Mais le premier bateau à vapeur en France. C'était l'essai du Piroscaf de Jouffroy d'Alban. Construit par Antoine Frère-Jean le père de Louis. Ça c'était une chose étonnante. Et la deuxième chose c'est qu'il a fait fortune. En fabriquant des plaques de cuivre. Qui doublaient les côtes des bateaux. Pour la guerre de l'indépendance des Etats-Unis. Donc ça c'était absolument incroyable. Et c'est comme ça qu'il s'est bien établi à Lyon. Et il avait deux enfants géniaux. Georges notamment qui était un petit peu comme Louis Lumière. C'était l'ingénieur de l'histoire. Qui avait trouvé les petits mécanismes qui permettaient au Piroscas de fonctionner. Et qui ensuite a continué la tradition familiale en développant les forges. Et puis Louis Frère-Jean qui était un homme d'affaires. Et aussi quelqu'un passionné par les forges. Lui il avait compris que ce n'était pas le cuivre qui était la vière mais le fer. Et qui s'était installé dans cet immeuble. Voilà. Où son fils Joseph a continué assez longtemps à faire des cloches. Puis en 1832 Louis il est mort. Deuxième étage là. Juste en face des fenêtres de son descendant Adrien qui habite derrière. Et qui ne le savait pas. Il pouvait voir tous les jours l'appartement où était mort son aïeul. Entouré des enfants. Et ces quatre enfants qui étaient là. Et puis après ils sont partis. Ils sont partis. Il y a chacun pour voir d'autres résidences à Lyon ou ailleurs. Mais à 1832 il n'y a plus de frère Jean dans cet immeuble. Il faudra attendre 2012 pour revoir frère Jean en face et par hasard. Hasard de l'histoire. Cette cour à Debris. C'est l'escalier extérieur. Il dessert la maison. Pour moi c'est vraiment le côté italien de Lyon que tu trouves assez fréquemment dans le vieux Lyon. C'est très ancien. C'est super. Et dans cette cour. Quand les frères Jean ont creusé. Ils ont trouvé une pierre très ancienne. Une pierre gallo-romaine. Qui était dédiée à Diane. Et qui atteste ici de l'habitat de Condate. Puisque dans ce quartier. Plus précisément sur ce site au bord de Saône. Tu avais les gaulois qui avaient installé leur capitale. Qui s'appelait Condate. C'était juste en face de Luc de Loume. Qui était la ville romaine de l'autre côté de la Saône. Mais les romains et les gaulois ne se mélangeaient pas. Donc les gaulois s'étaient établis à Condate. Et dans cette cour en creusant. Ils ont exhumé la plus ancienne trace gallo-romaine. Et ce qui nous permet de savoir que Condate était ici. Et cette pierre la trouvera au musée gallo-romain. Et les frères Jean ont compris tout de suite. Ils avaient découvert une pierre très importante pour l'histoire de Lyon. Et ils l'ont donné tout de suite au musée Lyonnais. Donc elle nous est parvenue de cette manière là.